alors c'est parti c'est parti c'est parti qu'est ce qu'on a comme item légendaire on a un ennit qui joue haut on a ceinture servie sur ennit ceinture servie croco sur sacrie et rien d'autre sinon après on a de l'ébène sur quasi tous les persos en fait il ya que steamer aka qu'ils n'ont pas on y voir bien sûr au niveau des modes au niveau des modes on est sur un écafeu assez classique et n'y a comme ça qui joue sur un mode mono eau c'est mon au feu ça en 50 écrit côté sacré avec une ceinture servitude mon au feu avec une ceinture servitude non 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 c'est le mono eau non non j'ai juste confondu avec le moins 60 c'est bien le mono j'avais identifié un mode j'avais peur c'est le mono feu marteau possédé côté pk on est sur un mode air ah c'est le fameux mode air de l'équipe d'un other one de raid ou loulou ça pour le coup on l'a déjà vu plusieurs fois n'est pas un mode axé sur le raid pa comme vous pouvez le voir bien sûr mais c'est un mode qui peut tabasser en mêlée assez facilement faire attention c'est très pratique quand on a un perso mêlée qui va avec puisque là l'idée c'est vraiment d'optim avec les fulbi et on a un upper match feu mêlée à côté et le steamer qui joue sur un mode feu mêlée avec un carapar feu défensif mêlée avec un carapar un mode qui est vraiment là pour contrer le sac il est là il va prendre ces zones voilà ça commence ça commence fort on est t1 on est t1 côté du steamer toujours c'est un peu difficile de rentrer dans la mêlée d'elt1 parce qu'on va devoir placer une tourelle l'evo on le tour suivant on va essayer de sécuriser ça on commence quand même par monter la tourelle la poreuse c'est coup on a cassé du coup une potentielle zone brise l'âme si on voulait essayer de sécuriser un petit peu ses alliés tant pis c'est pas grave la petite assistance derrière pour essayer de sécuriser le pk alors qu'il avait pris quelques dégâts surtout pour éviter l'érosion de l'égaplique bien sûr mais là il y a une zone réflexe mais il joue peut-être pas à l'heure ok et non c'était le combat d'avoir l'écai par contre l'écai il va tabasser il est clairement pas là pour créer des lentilles l'érosion l'érosion sur ivoire qui passe à 340 par un rempart oui ça picote côté hopper du coup petite brèche tecto le piège élémentaire on va aller débuff ce sacrieur directement et hop 8p arrestant bah là on va pouvoir juste spammer la pose de l'ébène le drap élémentaire on va même pouvoir déflag en plus en fin de tour si jamais on veut redébuff et revirer il n'y a pas d'héros c'est un sacri qui a un nenni dans sa team et a pris tech qui proc donc franchement c'est pas trop dangereux pour l'instant pour l'équipe hola qui voilà non mais c'est surtout pour essayer de virer les boeufs de l'énie ripsa dans tous les cas oui pour le déboeuf oui mais les dégâts c'est pas pour l'instant c'est pas ça fait pas trop mal oui exactement en tout cas le sacreur qui descend quand même en 3072 hp il a quand même pris pas mal de dégâts de la part de l'upper l'énie ripsa qui a remplacé son mode abnégation mais le sacrière qui n'a déjà plus de pa parce qu'il a perdu complètement galva l'optimisme souffrance directement posé hop l'ébène avec le fracassant et le silence en plus sur steamer pk ouais tiens moins 4,3 et ramène le pk après je pense pas qu'il le tacle avec le pk joueur il n'arrive pas à taquer du tout et qu'avec 5 pa mais qu'à deux ébènes sur la tronche 3700 hp et là pour le coup il a déjà pris l'érosion est ce qu'on ça va profiter mais bah bouclier pk et il y a 3 pa il va pas faire grand chose de son tour un silence fracassant ça fait mal ok on va quand même chercher le sacri il y aura avec un plumbi ok c'est vrai que lui c'est une focus est-ce que le sacri il y a un monde où il tue la poreuse non 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 il a un intérêt à essayer d'aller tuer spécifiquement la poreuse par rapport au pk qui est déjà érodé ça ferait qu'il y aurait plus d'éros en face ok non il va prendre des zones on va prendre la zone directement on est haut ce serait qu'on ne pas en profiter on a neuf pa donc on peut déchaînement condensation projection pour essayer de se carapater ensuite derrière on va être taclé bon ok condensation la projection quand même mais du coup on a que 5 pa derrière la staz mais sur un part plus bouclier pk les bébats sont pauvres ça tape pas des masses effectivement mais par contre du coup ça le laisse avec une case disponible pour pour le fulmi il y a un upper qui a les pm pour aller dessus non l'upper a pas les pm pour aller dessus il va falloir qu'il y ait une transpo pour ça et qu'il pousse les capi quoi le steam qui pourrait juste faire un sonar ouais le steam qui va pouvoir poser un sonar il a que 3 pa par contre il va pouvoir en poser qu'un seul et c'est le décapi de quelque chose ce qui certes casse le fulminant de sa crieur mais permettra à l'upper match d'en profiter sur l'écart je pense que celui ci ne bouge pas mais il y a de bonnes chances qu'il bouge mais dans tous les cas le héro est posé est-ce que ça va continuer sur ce fk du coup ça pourrait être pas mal de l'emmener avec des cingales ouais effectivement ça pourrait se pliquer un petit peu après la protection de la team elle vient surtout du fk donc François il aura toujours l'égide il aura toujours pas mal de coulons défensifs le steamer a déjà posé son batiscav le seul coulons défensifs supplémentaires qui pourrait éventuellement être intéressant c'est une brise lame pour le sacré ah mais attends mais il y a un rempart bouché fk il y a un rempart bouché fk après l'écart il se roule de la fortune ouais ok c'est quand même des bons dégars la fortune, le crit et le fk a des faiblesses récrites en tout cas on essaie de s'éloigner un petit peu on n'oublie pas qu'il y a l'érosion sur cette fk flip et là ça va être à l'upper match de jouer on va probablement avoir une contre flip qui va tomber sur le fk très très sûr SPA restant un abyssal pm, un ocre on prend la manif on va aller chercher le sacré parce que l'écart est rodé le sacré avait été commencé je regarde surtout ce qu'on a en étape feu on en a un sur le sacré hier le volcan sur le sacré sur l'écart plutôt on va aller chercher l'érosion quand même SPA restant la manif, ok on va récupérer un étape feu on peut revolter, non ok on s'en fout vraiment de protéger son fk on essaie de tabasser au maximum et je suis un peu sceptique là de la strat d'another one dans tous les cas hop on continue le raid PA mais le fk est quand même bien protégé mine de rien il a toujours l'érosion sur la tête mais le fk est déjà en dessous des 3000 pm max ah oui bah il va se faire descendre il va se faire descendre on n'oublie pas qu'il n'y a pas encore d'immunité il n'y a pas encore d'égide non plus et ça tacle le steamer ah le steamer qui est bien taclé ouais le steamer qui est bien taclé mais qui a quand même la ligne de vue sur l'éca et sur le sacré hier alors faudra bien qu'il pense pas quoique non parce qu'il aura la ligne de vue que sur un seul enfin dépendant du placement du fk bien sûr mais là actuellement il n'avait la ligne de vue que sur un seul perso parce que tonard allait mettre hors ligne de vue les autres le typhon et ça va claquer des bons dégâts sur l'éca on n'oublie pas qu'il est érodé hop aaaay on ramène son steamer et ça va se mettre hors ligne de vue et ça va tacler l'énie ripsa et le sacré n'est pas taclé hein le sacré n'est pas taclé il peut aller chercher ce tacle quand le steamer a 5 points de tac il y a toujours de l'héros le sacré n'est pas taclé il a joué avec un ébène vas-y l'idée donc forcément un peu de fuite il y a toujours de l'héros là le fk il va manger pardon alors 10 pa la condensation là il y a 0 raison de ne pas prendre toute la zone on a un déchaînement qui peut partir un ébène qui peut être posé parce qu'on n'irait pas stas le pk d'abord condensation ça marche aussi et le déchaînement direct il a tapé son énigme 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 c'est rentable le fk qui descend à 2100 hp max 8 pa seulement la phoros qui descend à 900 hp là on va claquer la torpille pour essayer de s'éloigner un petit peu de ces pk flip derrière on va pouvoir sonar directement ouais pardon c'était pas le focus quoi malheureusement ça se détacle ça détacle comme si le recul était prêt à clé ok deuxième sonar malheureusement ça passe sur ça passe sur l'ivoire j'ai essayé de faire du multifocus visiblement mais c'est pas pas très très pertinent quoi effectivement xgon effectivement effectivement la petite chaîne galère quand il découpe quand il découpe pas ils peuvent bien jouer 11 pa on a la ligne de vue sur le fk actuellement on a toupi si si on a toupi de la po pour nous il manque un c'est 5 mais rouge non ? ouais bah 1,2,3,4,5 il était à 6 c'est moi qui ai louché non c'est habituellement je me base avec la couleur des cases donc c'est pour ça et j'ai louché évidemment hop ça va aller chercher le fk la contrib qu'il avait claqué on avait déjà des états feu qui avaient été posés précédemment là il va falloir redéfinir un focus c'est Lénière et tout ça qui repart en focus ? non ça va juste ça va juste ouragan polarité on va chercher l'Ekaplip hop le volcan le Drain LM ça va reposer les bains encore une fois on a une manifestation qui est gratuite 1700 je pense que la déco a changé non je pense pas que c'était je pense pas que c'était incroyablement impactant mais c'est jamais c'est jamais plaisant de voir un match avec une déco mieux après là le fk il a plus de il a plus rien voilà ce que j'allais dire il a plus de boucler fk il a plus de rempart il a plus rien il a encore 12 ebens un ebens non il a qu'un ebens il va en avoir deux il va en avoir deux le défendu on vient virer les pb directement on vient virer les protections un fk qui descend à 1150 hp plus 12 ebens non on a une égypte qui doit être claquée ce tour la zone a remporté son bo versus sad girls love money ouais effectivement ok l'égide on va sécuriser on repart assez classique assez efficace mais alors là il y a des zones pour le sacré avec l'égide l'égide il va pouf il va pas rester longtemps je pense avant de qu'il fasse cas faut pas qu'il tape son nec ok le fk feu ou les fk r fk r fk r plutôt il est pas feu le fk là et l'intérêt du fk r c'est que là on le voit pas dans ce combat là en fait on l'avait vu déjà dans un match précédent le fk r notamment justement sorti par nb qui avait fait un tap vraiment formidable pour le coup parce que justement il a ce côté tac plus glyphilis le problème c'est que Olakibola a très vite compris la menace et ils l'ont focus et le truc c'est que bah un fk r qui est focus il peut pas s'avancer aussi facilement dans la mêlée et les fulmis sont plus instables surtout qu'en plus de ça l'initiative l'aide pas parce que le perso qui va être le plus sujet à subir une fulminant c'est le sacrior et le sacrior joue juste après le fk donc il peut esquiver le glyph donc forcément c'est juste mort quoi en tout cas c'est un escuille un escuille sur son mécanique et pas bien non plus 1600 pv bon il vient de mettre le contre coup donc il est un peu moins danger mais il est pas serein non plus ah non ça se débuff pas le contre coup contre coup ça se débuff pas c'est ça il va pouvoir s'enfuir avec le chaton qui passe derrière il est bien le stk flip il est remonté pas mal il est remonté pas mal effectivement voilà le marteau possédé qui allait forcément être claqué le sacrior adverse qui est en profil ah mais le fk qui est full vie avec 1400 pv ah oui bah il y a qu'un seul coup qui part du coup 5 pa garde élémentaire donc pas de bouclier forcément donc ça va limiter un peu les actions et on passe sur les niripsa il y a un psa qui avait déjà pris de l'érosion sur les tours précédents mais qui a surtout qui a surtout l'érosion du mot défendu encore en réserve très bon focus pour le coup 3400 hp max 2600 hp faire attention quand même à cet upper match qui fait vraiment le taf en termes de dégâts et tout ne vraiment pas le sous-estimer et le gardien alimentaire bim qui met son petit coup alors l'ennisk il a pas récupéré son silence par hasard c'est 5 et c'est le silence qui tombe ouh qui passe pas très très bien pourtant y'a pas beaucoup d'esquives 43 sur le fake 1 ok le fracassin qui passe mieux ok le fracassin qui passe mieux ok le fracassin qui passe mieux 150 hp l'invue mêlée direct mais le sacreur qui peut taper à distance on oublie pas c'est le saclio ça va clean un petit peu la foreuse aussi c'est pas mal donc c'est intérêt de la clean tant qu'elle revient pas parce que c'est la source d'érosion de l'équipe donc euh la condensation pose de l'ébène ah le fake qui prend vraiment zéro dégâts par contre c'est vrai qu'on est j'avais pas tilté mais on a un sacré qui est en bouclier possédé en plus donc malus dégâts de distance les fake qui tombent à 780 compagnies est-ce qu'on va avoir un fake 1 pb max ? euh honnêtement je pense pas honnêtement je ne pense pas côté whale hop on va directement essayer de split on a plus de foreuse donc plus de pose d'érosion le batiscap pour essayer de sécuriser le fake la torpille bien sûr la récursivité bien sûr pour le le rebalancer et derrière boum bah les petits pb qui vont tomber tant que l'Eka est à l'autre bout du monde il va pas pouvoir faire grand chose pour aller choper ce fake euh l'équipe qui joue c'est l'upper ce serait peut-être un bon move d'essayer de bloquer les options de l'upper match ce tour parce que l'Eneryipsa risque de passer un sale quart d'heure avec le fulnik il y a pas un monde où l'Eka peut réussir à sauver son Eneryipsa du fulnik ? ok Odora bah du coup non ouais voilà pas trop trop le choix de feulement deuxième hein là pour le coup faut que tu blinde ton Eneryipsa parce que là il va tomber hein là il va vraiment tomber hein ok ok non d'accord bah il est un peu il va pas il va pas il va pas mourir bah ouais mais l'upper il a pas besoin de beaucoup de PA pour faire des dégâts le petit lance-flammes ça va poser les bennes non ça va aller poser la contribution sur le pk ok donc non ça va on sécurise quand même il va prendre quelques dégâts certes mais ce sera pas non plus si énorme il place même pas les bennes du coup et pourquoi il... il avait le glyphulmi en plus il aurait pu lui placer les bennes du coup ouais il aurait pu poser les bennes et un drain élémentaire sur le boost fulmi il aurait pu faire des bons dégâts après je pense qu'il avait vu aussi l'ivoire je pense peut-être mais bon l'ivoire serait passé sur la deuxième manie donc c'était pas tant gênant et le raid PA est quand même pratique hein pour éviter de se prendre une douille on est à clé je sais pas où ça en est niveau aliment on a le lapino qui est disponible mais euh enfin qui est présent mais euh je sais pas si il a l'air lance et bon l'ennig qui se sauve un peu euh... se sauve un peu les ailes... les... ah non il a pas ses ailes en plus il a pas ses ailes c'est... alors le problème c'est que là le Fekas s'il... s'il revient il... il... il explose hein il a 700 pb max euh... 700 pb max euh... il a quand même quelques pb l'un vu distance qui est claqué pas trop trop le choix 9 PA 9 PA et pas vraiment de gens à disposition aussi pour taper c'est un peu le problème est-ce qu'on irait pas euh... changer de focus là en vrai essayer d'aller choper je sais pas l'uppermage ou le steamer parce que mine de rien le... la team d'Ola qui voilà elle a pris des dégâts un peu partout quoi ah mais si mais là je pense que le... le sacri a tout intérêt à prendre la zone là regarde il a les 3 persos dans la zone il meurt upper euh... oui le gardien en plus en bonus ouais en se mettant au cac de l'upper plutôt d'ailleurs ouais voilà regarde regarde là regarde là comme il est bien encore mieux il se prépare à une place au show c'est euh... merde comment on appelle ça ? euh ouais non c'est une anecdote de mon enfance mais euh... quand tu te mets dans le lit et que tu mets le traversin autour de toi ça te fait un petit nid bref pomme on est en train de nidifier hop et on va direct tabasser bah forcément en plus de ça la crocobure le sacri a qui se met très très bien l'upper qui descend à 3900 le steamer à 3005 on a une évo 3 qui tombe sur le steamer donc une protection du pk le spam se coupe qui va commencer à tomber mais on oublie pas que c'est le steamer qui risque d'être le... la proie la cible en tout cas c'est ça c'est en parlant de proie c'est du coup c'est un match un tournant on voit pas d'ojinak non c'est... je me demande pourquoi on voit pas des inutropes non plus non les inutropes on sait pourquoi parce que les joueurs ont décidé de pas me faire plaisir moi je vois pas d'autres raisons ouais mais c'est pas faute d'en avoir dans les compos je te l'ai dit y'a quand même pas mal d'équipes qui ont des élus l'uji c'est pas une sous classe disons disons qu'ils traversent une période compliquée en terme d'équilibrage c'est tout voilà ouais alors euh... l'uji n'acte c'est une aberration en coli 3v3 enfin en coli 3v3 dans toute la progression mais en tournoi c'est beaucoup trop chiant de réussir à le sortir ils vont pas se replier ils ont l'avantage là qu'est-ce qu'il se passe ? reviens ! reviens te battre ! ils ont peur de l'upper après le double chaton guérisseur va commencer à vraiment l'écarrer en terme de soins là ouais non mais je le remle pas il a quand même 18p a ce top match c'est vrai qu'il fait un peu peur non mais retour d'Odora là le perso qu'il va prendre il va manger sévère ah bah c'est... c'est l'Ekaflip ou l'Eniripsa ? il a pas les pm il y a que 3 pm c'est un peu la tristesse ouais le sun ouais t'as vu ça c'est assez faible l'Helio il y en a qu'une seule ouais et c'est une Xael Helio et l'instabilité des maps fait que tu peux pas vraiment te permettre de prendre des compos comme ça les dégâts ? ouais ça picote hein bon ça va que c'est pas sûr de l'héros donc l'Enir peut se resoigner mais... allez le solidarité qui tombe hop directement exactement est-ce qu'il passerait pas du coup tous sur l'Upper Mage là ? parce que vu que les deux... le steamer est obligé de rester proche du Feka tous les tours pour lui remettre des shields le Feka bon il peut pas trop s'exposer sinon il décède hein il est un peu avec deux béquilles au fond de la map là c'est qu'avec ses 700p max je pense qu'il a le droit de se garer sur les places handicapées c'est quoi cette phrase ? c'est quoi cette phrase ? c'est quoi cette phrase ? oh mon dieu mais il est suicidé ? il a 1500 pb quand même et 1782 points de boucler mais du coup l'Escan n'arriverait pas au 100p max justement c'est possible il n'a pas des roues 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 et là pour le coup le steamer il a intérêt très rapidement assistance son upper c'est là qu'on se dit que châtiment aurait été pratique sur sa cria ça aurait pas été rentable de mettre l'épée là pour éviter la récursivité ah non 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 mais toute façon il aurait pu SP sur le bâti ça revenait au même juste que la consommation de pierre était différente et voilà il est obligé de s'ASP pour pouvoir assistance son upper Il peut reculer encore d'une case, voilà, la petite assistance directement et derrière on va pouvoir sécuriser un petit peu. Malheureusement pas de secourisme. Il n'y aura pas de secoue sur le Feka non plus. Ce qui veut dire que là le Feka va perdre des shields. Lenny joue au défendu, non ? Donc là, le... Je me demande si Lenny ne peut pas aller faire le kill sur le Feka. Je me demande si c'est réellement pertinent d'aller chercher le kill sur le Feka et de se prendre le mot défendu alors qu'on prend des tardes depuis tout à l'heure. Là, pour le coup, je suis bien dans leur optique d'aller tabasser l'upper match tant qu'il est à dispo. On pose l'érosion, on le rend... En fait, on rend son rush moins gratuit. Et du coup, il devient moins dangereux, forcément. En plus, avant tout à l'heure, il était aussi en retour d'Odora, donc c'est un petit peu la donne. Mais là, du coup, on a un upper qui forcément va devoir choisir entre son tanking et ses dégâts, il a beau avoir la blinde de PA parce que forcément, il est toujours en tourisme. Et puis, il y a l'armée de chatons, là. L'armée de chatons qui soignent. Le fait est que l'équipe d'Odora qui voit là est plutôt bien, quoi. Alors, il y a la riposte. Ce qui est très pratique, du coup, avec la bonne étoile. La petite contribution assez gratuite, forcément. Gratuite, assez efficace. Et là, on a un VK, il a 700 PV, 600 kills. Effectivement, comme tu l'as dit, Voltec, le spam stas est très pratique puisque ça a bien des crites. Et on n'oublie pas que les modes feu ont naturellement des crites, même s'ils ne sont pas spécialement full investis dessus. Ils en ont naturellement facilement 30, 40, donc c'est pratique. Les Volcans ayant 25% de crit de base, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas le retour du silence ? On l'a vu, T5, je crois, le silence ? Je crois, oui, effectivement, tu as raison. Visiblement, non. On va aller chercher le mot secret en même temps pour pouvoir poser l'ébène. Le fracassant, le mot interdit, probablement. Ah, il ne passe pas du tout. Voilà, le deuxième mot interdit. Oui, forcément, il y a des moments comme ça. Et le petit mot de prêve pour sécuriser, encore une fois. Du chaton qui se fait troll, il ne peut pas soigner. Eka dopou. Non, 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 l'Eka, il n'est pas dopou, il est feu. Ah, il est feu. Ok, on revient dans la... On revient dans la mêlée de la part du Feka avec ses 700 pv. 700 pv max même. Ils ont sur Toulouse à trop vouloir défendre Romay. Je n'ai pas compris, là. Ah, c'était de B3 par trois chatons. Ok. Ok, d'accord. Je viens de tilter. Je n'ai pas vu le message de Voltax juste après. Eh bien, écoute, le Sacré, il va prendre des zones, il va clean l'Egypte. Ce serait pas mal de clean la Forest, peut-être. Le problème, c'est que dans l'Egypte, ça reste d'être compliqué. Clean l'Egypte plus la Forest dans le même tour. Clean l'Egypte, ce serait déjà pas mal. Ça éviterait d'avoir un upper save, ça éviterait d'avoir le Feka trop gratuit. L'Egypte, c'est obligatoire qu'il le clean. Et vu la zone qu'il a... La petite condensation et là, on a un déchaînement et elle meurt. Ah, il y a la zone. Ah, dommage. C'est bon, ça permettra de claquer les dégâts sur la Foreuse et l'Upper au passage, plus la Croco. Croco qui pose l'Ebène. Sur le Feka, d'ailleurs. Estime qu'il va se faire bisou par l'épée dans le coin, non ? Voilà, comme prévu. Il peut pas se speed directement. Il a... Ah, mais il est obligé de mettre un sonar avant d'Evo sa toile. Il est quand même pas Evo sa toile, là, il est trop grand. Ouais, il manque un PO avec Evolution. Ok, le Chalutier... Ah, c'est triste. Est-ce que... Il a oublié que sa toile était pas Evo ? Non, ou alors il voulait garder le bâti, peut-être ? Non, il voulait peut-être garder le bâti, ok. Pour libérer la ligne de vue. Et le Feka qui passait en-dessous des 700p max, officiellement. L'Upper qui se fait grignoter pas mal aussi, en 3500 HP max, tu vois. Bah, surtout qu'il va se reprendre de l'héros, là. L'Heka est bien placé. D'ailleurs, le Steamer s'est pris des dégâts tout à l'heure. Ah, non, non, non. Il s'est pas réglé d'un seul point de vie depuis. Ah ! Il va chercher le kill sur le Peka. Est-ce que ça fait le kill ? 7 PA ? Ouais, je pense que ça fait le kill, pour le coup. Il y a que le Rempart sur le Peka. Double Flamish, si ça passe, je pense. Euh... Ouais, avec l'Ivoire, oui. Bah, au fin, il a fait le Rempart aussi. Ah, ouais. Ouais, ok. Ah, voilà. Avec le Coussinet, pas de problème. On peut même, euh... On peut même bonne étoile sur Neniripsa, pour être safe. Voilà. On a les... Les... Les triple... Le double chaton, plutôt, derrière. Nick, il va être full live. Ça balance les GG dans le chat, en tout cas. Ouais, ça m'a l'air... Ça m'a l'air cuit. Je sais pas s'ils peuvent prendre un kill. Non, les nids, quand même... 2800 PV, plus 900 points de shield. Ouais, ça me paraît complexe aussi, effectivement. Mais, ça va quand même tout donner, hein. 8P à récent sur cette upper. La lance solaire, les dégâts sont quand même corrects, hein. Voilà, 1600 HP sur Steniripsa. Euh... On peut frayeur secret, hein, pour déplacer l'upper mage. En tout cas, ça n'abandonne pas, hein, du côté d'Another One. Euh... Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Oh, on a l'arrêt d'Oloulou qui vient de... Allez, ça abandonne. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça concède la victoire. Bien joué le fracassant qui tue, du coup, directement. Et c'est une victoire d'Ola qui voit l'eau.